Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette première vidéo dédiée à PostgreSQL ou Postgre pour les plus intimes l'objectif de cette vidéo c'est de vous présenter tout ce qu'on va aborder dans une playlist dédiée à Postgre donc au moteur SQL en question alors moi je ne suis pas DBA, je ne suis pas un ultra spécialiste de Postgre après c'est un outil que j'aime particulièrement que je trouve assez pratique, assez facile à utiliser open source bien sûr donc c'est pour ça qu'on va s'y intéresser il y a énormément d'entreprises qui l'utilisent et puis à titre perso ça peut être très intéressant c'est aussi un très bon outil pour avoir de la culture générale dédiée aux bases de données puisqu'il y a beaucoup de moteurs de bases de données qui utilisent ces principes alors ce n'est pas des principes qui ont été élaborés par Postgre mais des principes avec certaines notions, certaines définitions qui sont importantes à connaître donc c'est une vidéo qui s'intéresse à la fois aux sysadmins bien sûr aux DevOps et puis aux devs pour savoir un petit peu ce qu'on utilise au quotidien qu'est-ce qu'il en retourne, qu'est-ce qu'il y a derrière comment ça fonctionne un petit peu tout ça les DBA ne vont pas forcément s'y retrouver parce que ce n'est pas d'un niveau extrême maintenant il y a toujours des petites choses à apprendre et ça peut être intéressant donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos alors le sommaire qu'est-ce que ça donne première vidéo en guise d'introduction de présentation avec un bref historique de l'origine de Postgre une deuxième vidéo où on va s'intéresser à l'installation de Postgre vous allez voir c'est extrêmement simple et les principaux répertoires une troisième vidéo où on verra les principaux outils binaires de la ligne de commande de PostgreSQL on verra ensuite dans une quatrième vidéo quel est le déroulement, le processus d'un démarrage et le processus d'arrêt d'un moteur de base de données comme PostgreSQL une cinquième vidéo on va découvrir les différents processus qui font fonctionner le moteur une sixième vidéo où on verra les différentes utilisations modes d'utilisation de la mémoire que fait le moteur une septième vidéo où on va avoir un petit peu plus dans le détail les répertoires à connaître donc là dans la deuxième ce sera les principaux et puis dans la septième ce sera on va balayer un petit peu plus dans le détail les répertoires une huitième vidéo dédiée à un fichier en particulier le PGHBA qui est un fichier de configuration qui permet notamment de gérer les autorisations d'accès de connexion à la socket PostgreSQL PSQL ensuite donc quelques éléments rudimentaires d'utilisation de l'outil PSQL qui est un client de connexion à PostgreSQL une dixième vidéo sur la notion de database et comment ça fonctionne une onzième vidéo sur les tables une douzième vidéo sur les index une treizième vidéo sur les vues une quatorzième vidéo où on va commencer à s'intéresser un petit peu plus à la gestion des droits à l'intérieur de nos bases de données de nos clusters PostgreSQL donc on verra dans le détail aussi ces définitions importantes de clusters PostgreSQL donc les droits au niveau des rôles et des users les droits au niveau des schémas ensuite les droits au niveau de la database et les droits au niveau des tables et des colonnes dans la dix-septième vidéo en dix-huitième vidéo on verra la gestion des logs au niveau de PostgreSQL dans une dix-neuvième vidéo on verra un petit peu quelques éléments de base des requêtes bonnes à connaître pour réaliser un monitoring au niveau de PostgreSQL dans une vingtième vidéo on verra comment mettre en place un système et comment réaliser des sauvegardes bien sûr après avoir fait les sauvegardes dans la vingtième vidéo on verra les restaurations dans une vingt-deuxième vidéo on découvrira le principe et le fonctionnement de l'archive log la vingt-troisième vidéo c'est le pendant c'est l'utilisation de PITR et en fait comment on fait pour rollbacker en utilisant les archives log la vingt-quatrième vidéo on verra le principe de réplication de PostgreSQL la vingt-cinquième vidéo on découvrira l'outil REPMGR donc réplication manager la vingt-sixième vidéo on verra une première gestion de failover automatique donc le failover c'est le principe quand on est en mode réplication quand on perd un serveur et qu'on veut balancer sur les requêtes sur un deuxième serveur comment on fait pour gérer tout ça de manière automatique donc là on verra le cas de REPMGR associé à KeepLiveD et puis on verra l'autre cas la gestion de failover automatique avec un outil qui s'appelle patronier qui est développé par Zalando qui est en Python et qui est assez intéressant voilà donc là c'est des vidéos j'en ai déjà fait quelques-unes j'ai pas tout fait pour être franc mais voilà vous inquiétez pas on va les aborder et il y aura certainement des vidéos complémentaires au fur et à mesure donc il y en aura certainement un petit peu plus que tout ça j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas si vous souhaitez découvrir tout ça ben n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas aussi à faire connaître la chaîne autour de vous vous êtes assez nombreux à le faire c'est un tweet, c'est un like c'est le fait d'en parler le matin au café ou autre et voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt sur Xavki non 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 Sous-titrage ST' 501